Le bien commun est aujourd'hui utilisé dans beaucoup de sens. Il n'y a pas de définition sur laquelle tout le monde soit d'accord, mais il y a une définition qui est très largement répandue et qui veut que ce soit l'ensemble des conditions sociales qui doivent être réalisées pour que les personnes individuelles, les familles ou les groupes puissent se réaliser plus pleinement, de manière plus simple et plus facile. Donc, ça n'est pas l'intérêt public, parce que l'intérêt public, c'est en quelque sorte l'intérêt d'une majorité. C'est en somme le critère de la lycéité de l'action des collectivités publiques, alors que le bien commun regarde tout le monde. Et le bien commun est vraiment réalisé que si, bien sûr, on prend en compte l'intérêt de tous, mais l'intérêt de chacun. Et de chacun, pas seulement en tant qu'un individu isolé, mais de chacun avec l'ensemble de ce qu'il est, de toutes ces dimensions, de ces dimensions sociales, créatrices, spirituelles. Et c'est une fois que l'ensemble de ces conditions sont prises en compte, y compris pour ce qui est des personnes les plus faibles et les plus défavorisées dans la société, qu'on peut dire que le bien commun a été pris en compte. Cette troisième édition a été marquée par la déclaration de la Fondation Zermatt. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, il était important que les organisateurs, l'organisation, le sommet lui-même, se définissent, se définissent de manière claire, de manière compréhensible. Et le bien commun est certainement la valeur, le principe qui permet de définir au mieux ce que veut être le Zermatt Sommet. Bien sûr qu'il y a d'autres éléments qui sont très importants, comme la solidarité, comme la participation. Mais l'idée de mettre au centre la personne, pas seulement en tant qu'un individu isolé, mais en tant que partie d'une communauté, ça c'est à ce point marquant pour le sommet de Zermatt qu'il fallait le dire. Et nous pensions qu'il fallait le dire pour expliquer, pour faire connaître le bien commun. Aujourd'hui l'expression est utilisée dans tellement beaucoup de sens qu'ils ne sont pas bien compris. Nous pensions qu'il fallait expliquer ce que nous voulions faire en termes clairs. Mais il y a là aussi un souci de transparence, à vrai dire. Il y a un certain nombre d'offres de ce genre. Nous pensions qu'il fallait dire de manière claire, pour toutes les personnes intéressées, ce que nous voulions vraiment faire. C'est pourquoi cette déclaration a été promulguée.